Ils parlent de leurs vacances sur Radio Mélodie. Alors Christelle et Emma, pour vous, c'est quoi votre plus beau souvenir de vacances ? On va commencer par Christelle du coup. Je dirais décembre 2016 à l'île de la Réunion, à Noël, le 24 décembre à la plage. Ah oui, à la chaleur j'imagine. Chaleur, tout à fait, oui. Pour vous Emma ? Moi, ça sera le même que ma mère. C'était la première fois que j'ai pris l'avion. C'était 12h, non ? Ouais, c'était quand même assez long. Mais le voyage, franchement, il valait la peine. C'est mérité. Oui, du coup, passer Noël en maillot de bain, franchement, c'était super. Et pourquoi le choix de la Réunion du coup ? Parce que mes parents ont des amis à la Réunion, donc c'était... Vraindre l'utile à l'agréable. J'imagine que c'est très beau d'avoir de la bonne cuisine aussi. C'est ça, mettre les pieds sous la table. Ouais, on a mangé local. Vraiment 15 jours de superbes vacances. C'est vos plus belles vacances du coup ? Ouais, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une destination rêvée, un endroit que vous aimeriez visiter ? Peu importe, au soleil. Pas difficile, Christelle, du coup, juste le soleil. C'est vrai que ça en manque un peu. Et pour vous, Emma ? Moi, c'est plutôt les îles, genre Maldives, Mali. Le soleil aussi, franchement, c'est toujours mieux de partir. C'est une famille du soleil. On le sent dans vos sourires, en tout cas. Et pour terminer, les filles, est-ce que vous avez un titre de l'été, une chanson que vous aimez écouter, qui fait bouger ? J'ai des titres que j'écoute, mais pas spécialement qui me fait bouger. En ce moment, j'écoute plutôt de Luigi. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est plus d'un artiste jeune. Merci. Merci beaucoup. Sinon, j'écoute vraiment de tout. Sauf un peu les sons US, je n'écoute pas trop, par contre. Même les années 80, ça nous fait bien. Les années 80, ce serait quoi pour vous, alors, du coup ? Les démons de minuit ? Voilà, le truc classique, qui bouge bien. Voilà. On va écouter ça, alors, sur Radio Mélodie. Voilà, c'est ça, on va faire ça.